De 7h30 Bonjour et bonne fête à tous, suite à des informations relatives à la présence d'un grand nombre de terroristes Des bombardements intensifs ont concerné hier le mont Wadra du gouverneurat du CAF La lourdeur des procédures administratives a entravé la réalisation de 7 548 projets industriels entre 2005 et 2015 Dans son effort visant à combattre l'évasion fiscale, le gouvernement a réussi à faire passer l'article relatif à l'identifiant fiscal unique De quoi s'agit-il en fait ? La réponse en cours d'édition Qui est concerné par la levée du secret bancaire et dans quel cas est-il demandé par les structures financières ? Nous aurons aussi la réponse d'un expert comptable Le tourisme médical prospère en Tunisie en l'absence d'un cadre juridique La présidente de la société tunisienne de chirurgie esthétique nous en dira plus Un groupe radical kurde revendique le double attentat perpétré à Istanbul A l'occasion de la fête du Moulet d'une cérémonie religieuse a été organisée hier à la mosquée Orba ibn Nefa à Kerouan En présence du président de la république, l'imam de la mosquée Tayeb Rozi a donné une conférence évoquant les droits de l'homme en islam, la syrah et les initiatives du prophète Mohamed en la matière La cérémonie a été marquée par la récitation du Coran et par des chants liturgiques Des bombardements intensifs ont eu lieu hier dimanche au Mont-Werraou gouvernera Ducaf Ces bombardements viennent suite à des informations fournies par les habitants de la région concernant la présence d'un grand nombre de terroristes Les dix bombardements ont eu lieu dans la zone de l'explosion de la mine ayant conduit à la blessure de trois soldats Et puis la brigade des recherches et investigations relevant de la garde nationale de Bizerte a dévoilé un réseau terroriste composé de cinq individus dont deux résidents en Syrie Des experts ont intercepté les discussions et des échanges d'informations entre des groupes terroristes via les réseaux sociaux La Tunisie condamne avec fermeté l'explosion terroriste lâche survenue hier dans une église copte orthodoxe au Caire en Égypte qui a fait plusieurs morts et blessés parmi des civils innocents La Tunisie affirme son soutien au peuple égyptien frère et aux efforts du gouvernement égyptien dans la lutte contre le terrorisme qui vise la sécurité et la stabilité de l'Égypte et la coexistence pacifique et historique entre les différentes composantes de son peuple Cela dit, le ministère tunisien des affaires étrangères condamne aussi vigoureusement la double explosion terroriste survenue samedi soir à Istanbul faisant de nombreux morts et blessés parmi les forces de sécurité et les civils tout en réaffirmant que la Tunisie apporte son soutien au gouvernement turc suite à cet attentat lâche et abject Et nous apprenons qu'un groupe radical kurde a revendiqué le double attentat qui a tué au moins 38 personnes dont 30 policiers dans le cœur d'Istanbul où le président Erdogan a promis de lutter jusqu'au bout contre le terrorisme Suite à l'adoption de la loi de finances 2017 en plénière à la RP, plusieurs députés d'Al-Hurra ont décidé de démissionner du bloc ainsi que du parti mouvement projet de Tunisie en signe de protestation contre, disent-ils, des changements soudains dans la direction des votes Cela dit, le rejet des articles piliers de la loi de finances par les deux grands blocs parlementaires ayant désavoué le gouvernement risque de pousser vers l'inévitable, c'est-à-dire le recours à l'endettement et à l'austérité La réponse est évidente et malheureusement que nous allons faire appel encore une fois à l'endettement extérieur Cet endettement qui ne cesse d'augmenter, il a dépassé la barre de 63% du PIB, il y a aux alentours de 63% Ce qui est grave, c'est que le taux de croissance prévisionnel de 2,5 risque aussi de ne pas être atteint Cela veut dire que nous n'aurons pas de la valeur ajoutée créée qui nous permettra d'honorer nos engagements vis-à-vis des prêteurs et partenaires et pour régler essentiellement les échéances des crédits extérieurs qui commencent à tomber à partir d'avril Ce que nous risquons, c'est les deux alternatives qui ne sont pas aussi bonnes l'une que l'autre Première alternative, injecter plus de dinard sur le marché, cela veut dire qu'on va aggraver la masse monétaire du dinard ce qui va entraîner une certaine hausse de l'inflation La deuxième, c'est de tomber dans le piège du rééchelonnement des échéances chose qui n'a pas été faite depuis l'indépendance de la Tunisie Une autre conséquence pour ré-survenir, c'est les mesures d'austérité Dans son effort visant à combattre l'évasion fiscale, le gouvernement a réussi à faire passer l'article relatif à l'identifiant fiscal unique Qu'est-ce que l'identifiant fiscal unique et dans quelle mesure va-t-il permettre de mobiliser de nouvelles ressources fiscales ? Réponse de Mohamed Jaraya Cet identifiant là viendra remplacer le matricule ou bien l'identifiant CNAM de sécurité sociale et de remboursement de vrais médicaux au niveau des médecins pour le rattacher à la patente ou bien l'identifiant au niveau du ministère des finances L'idée, c'est d'avoir une traçabilité des revenus et des remboursements qui passent par la CNAM qui tomberont dans la base de données du ministère des finances et qui permettra un contrôle du chiffre d'affaires et des résultats ou bien des revenus réalisés par cette profession La mobilisation de nouvelles ressources pourrait être atteinte à un moyen terme mais dans un premier terme ou bien un premier temps ça va donner une visibilité au ministère des finances qui va déclencher des opérations de contrôle et ce sont les contrôles sur place qui permettront de dégager des recettes ou bien des revenus par le système de redressement des chiffres déclarés ou bien des revenus occultés Ils auraient été meilleurs en légifère une procédure commune à toutes les professions libérales sans entrave et sans cas particuliers parce qu'on prévoit des cas particuliers c'est là où la fraude se développe et l'évasion permettrait de nourrir ou bien de rendre service à plusieurs Rejeté par la commission des finances à l'ARP un article additionnel au projet de la loi de finances 2017 relatif à la levée du secret bancaire a été adopté par les députés Cet article venant à l'encontre de la loi sur la protection des données personnelles a suscité une controverse entre les politiciens et les économistes Quelle est la nouveauté par rapport à la loi sur la levée du secret bancaire adoptée par la Tunisie en 2015 ? La réponse avec Enis Wahébi, expert comptable Le secret bancaire est levé en Tunisie depuis le 1er janvier 2015 L'ancienne mesure a été liée à deux conditions principales La première c'est que le contribuable doit être soit une procédure de contrôle approfondie et la deuxième c'est que cette procédure de levée du secret bancaire doit passer par une décision de la justice La nouveauté amenée par la loi de finances 2017 c'est que ces deux conditions ont été enlevées tout simplement et donc aujourd'hui l'administration fiscale peut demander à tout moment les relevés bancaires auprès de la banque centrale des banques, des assurances, des sociétés d'investissement, de la poste et si le contribuable ne donne pas les relevés bancaires dans un délai de 15 jours elle peut demander de la part de toutes ses institutions tout relevé bancaire ou toute information financière supplémentaire Bien sûr ce qu'on remarque aussi dans cette loi de finances c'est que ce n'est pas tout agent de l'administration fiscale qui va demander ça Cette habilité est donnée au directeur général des impôts au président de la mission mobile au directeur de la police fiscale et au directeur régional du contrôle fiscal Qui est concerné par la levée du secret bancaire et dans quel cas est-il demandé par les structures financières ? Enis Wahébi Le secret bancaire est levé en Tunisie depuis le 1er janvier 2015 L'ancienne mesure a été liée à deux conditions principales La première c'est que le contribuable doit être soit une procédure de contrôle approfondie et la deuxième c'est que cette procédure de levée du secret bancaire doit passer par une décision de la justice La nouveauté amenée par la loi de finances 2017 c'est que ces deux conditions ont été enlevées tout simplement Et donc aujourd'hui l'administration fiscale peut demander à tout moment les relevés bancaires auprès de la banque centrale des banques, des assurances, des sociétés d'investissement, de la poste et si le contribuable ne donne pas les relevés bancaires dans un délai de 15 jours elle peut demander de la part de toutes ces institutions tout relevé bancaire ou toute information financière supplémentaire Bien sûr ce qu'on remarque aussi dans cette loi de finances c'est que ce n'est pas tout agent de l'administration fiscale qui va demander ça Cette habilité est donnée au directeur général des impôts au président de la mission mobile au directeur de la police fiscale et au directeur régional du contrôle fiscal La lourdeur des procédures administratives toujours d'actualité elle a entravé la réalisation de 7 548 projets industriels entre 2005 et 2015 c'est ce que révèle une étude de l'agence de promotion de l'industrie et de l'innovation Ces projets qui totalisent 236 000 emplois n'ont pas été réalisés entre 2005 et 2015 soit une moyenne de non-réalisation de 600 projets par an Le tourisme médical s'est développé en Tunisie des agences reçoivent chaque année un bon nombre de touristes qui viennent ici pour profiter et du soleil et de la compétence de nos chirurgiens surtout esthétiques Toutefois ce tourisme médical prospère en l'absence d'un cadre juridique La Société tunisienne de chirurgie esthétique a réuni ce matin ce samedi praticiens et experts pour débattre justement des aspects médicaux juridiques d'une activité encore très mal encadrée comme nous le précise Sarah Oumim Licharfeddin présidente de la Société tunisienne de chirurgie esthétique au micro de Sarah Rajhe Nous avons organisé cette journée pour débattre essentiellement de ces aspects médicaux juridiques Il y a le développement depuis nombreuses années de nombreux agents qui sont apparus et dont le rôle reste essentiellement pour organiser le séjour de ces patients Donc justement dans ce cadre c'était pour essayer de mieux organiser la prise en charge et mieux définir les rôles Pour nous médecins, quel est le rôle qui revient aux médecins quel est le rôle qui revient aux agents et d'autre part on assiste dans une ère de mondialisation et de développement du net et là il est très important que les choses soient bien organisées et bien réglementées L'armée syrienne s'est emparée de deux nouveaux quartiers à Alep Est que des milliers d'habitants fuient mais elle a dû abandonner la ville antique de Palmyre reconquise par le groupe terroriste dit Etat islamique l'exode des habitants de la zone rebelle d'Alep s'est poursuivi avec la fuite ces dernières heures de 10 000 civils en raison des combats et des bombardements 6 personnes sont mortes et 1164 ont été secourus dans des opérations de sauvetage d'embarcations en détresse hier en Méditerranée selon l'ONU au moins 4700 personnes sont mortes ou disparues cette année en tentant la traversée de la Méditerranée Météo, passage nuageux sur la plupart de nos régions aujourd'hui ils seront progressivement abondants l'après-midi sur l'extrême nord avec quelques pluies en fin de journée le vent soufflera de secteur ouest assez fort les valeurs maximales seront comprises tout au long d'aujourd'hui entre 15 et 19 degrés et avoisineront les 13 degrés sur les hauteurs un rappel des principales informations de ce journal nous fêtons aujourd'hui la fête du Mouled à cette occasion une cérémonie religieuse a été organisée hier à Kirouan en présence du président de la République la lourdeur des procédures administratives a entravé la réalisation de 7 548 projets industriels entre 2005 et 2015 la brigade des recherches et investigations de Bizerte dévoile un réseau terroriste composé de 5 individus et puis un groupe radical kurde revendique le double attentat perpétré à Istanbul merci encore une fois très bonne fête à vous tous retour de l'info à Neufar